Cette séance s'adresse à l'aventurier ou l'aventurière qui est en vous. Je vous invite à imaginer quelles sensations agréables vous pourriez ressentir si vous étiez sur le point de faire une découverte extraordinaire. Imaginez quelles sensations vous pourriez accueillir si vous saviez que cette découverte allait permettre au bonheur d'être plus grand pour tous les habitants de votre ville, de votre région, de votre pays et du monde. Peut-être pourriez-vous imaginer que vous êtes dans un endroit de nature préservée au milieu duquel il y a un vieux temple abandonné. Je ne sais pas si vous pouvez voir que la végétation a repoussé, si elle a repris sa place et si certains arbres se sont intégrés dans le temple lui-même. Ce que je sais, c'est que vous pourriez entendre certains bruits agréables, des bruits qui vous font vous sentir vivant. Comme s'il y avait là quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire. Et alors que vous pouvez avancer tranquillement en direction de ce temple, je ne sais pas si vous ressentez que les gens qui sont là à vos côtés sont de véritables alliés. Et si vous ressentez leur amitié. Un peu comme si cette amitié vous permettait de vous sentir en sécurité. Et vous pouvez avancer comme si l'amour vous guidait. Et je ne sais pas si vous pourriez ressentir maintenant cette sensation agréable de pénétrer à l'intérieur de ce temple. Comme si vous saviez sans savoir ce que vous allez trouver là. Peut-être pourriez-vous imaginer une sorte de coffre au trésor avec un toucher particulier. Comme s'il était tout doux. Comme si le bois était devenu coton. Que vous pouviez simplement passer votre main dessus pour que le coffre s'ouvre. Et je ne sais pas si vous pourriez sentir une odeur de fleurs à cet endroit précis. Parce que le coffre en contient une multitude des fleurs qui ont des racines et qui ont continué à pousser à l'intérieur. Et alors que vous pouvez prendre ces fleurs vous découvrez à l'intérieur du coffre autre chose. Ce n'est pas un lingot d'or. C'est comme un bâton de pluie. Vous pouvez le tourner dans tous les sens et sentir qu'il fait du bruit. C'est comme si ce son permettait à des parties de vous de se sentir bien, relaxé, détendu. Comme si la nature présente dans ce bâton vous permettait de vous souvenir de certaines situations que vous aviez peut-être jugé avec précipitation et de voir que finalement avec le recul nécessaire il y avait du bon dedans. et peut-être que vous pourriez vous servir de tout ce bon pour vous raconter une nouvelle histoire. Une histoire dans laquelle vous êtes un aventurier ou une aventurière qui vit des aventures merveilleuses, heureuses, faciles, douces. Et alors que vous pouvez repartir avec ce bâton de pluie, vous pouvez vous diriger vers vos amis. Eux aussi ont trouvé leur propre bâton de pluie. Eux aussi ont réussi à trouver ce qui leur correspondait. et alors vous pouvez vous mettre à vous donner la main comme si l'énergie présente en chacun se mettait à circuler pour vous sentir bien. Et je ne sais pas si vous entendez d'autres sons, des sons agréables, des sons remplis d'amour, de bien-être, de détente. Ce que je sais, c'est que vous pourriez sortir du temple et ressentir les choses différemment. Comme si le sol sous vos pieds avait changé, que sa consistance était différente. Comme si vous pouviez avancer en vous sentant à la fois plus léger et en même temps sentant que ce bâton de pluie a beaucoup de choses à vous raconter. Et je ne sais pas si vous pouvez le regarder et voir qu'il y a des choses sur son bois qui sont gravées. Comme s'il y avait des messages à déchiffrer. Des messages que les experts vont pouvoir analyser. Les experts à l'intérieur de vous, votre inconscient justement, qui va pouvoir comprendre quel est le message présent dans cette histoire que je vous raconte. car je ne sais pas si vous savez que parfois, les bâtons de pluie font le beau temps à l'intérieur de nous. Et je ne sais pas si vous pourriez sentir qu'il fait beau en vous, que votre météo intérieure s'autorise à être au beau fixe. Ce que je sais, c'est qu'il y a peut-être une partie de vous qui aime aussi les autres temps. On peut aimer la pluie, on peut aimer les flaques d'eau, on peut aimer la neige, on peut aimer le vent, on peut aimer le brouillard. En fait, on a le droit de tout aimer. On peut s'autoriser à avoir plusieurs parties de nous qui aiment différents temps. Et quand je parle du temps, je ne parle pas uniquement de la météo. Je parle aussi des temps de la journée. On peut aimer le matin, le midi, l'après-midi, la soirée ou la nuit. Et on peut même aimer tous ces moments-là à la fois. Et je ne sais pas si vous sentez que cette séance est en train d'harmoniser quelque chose à l'intérieur de vous. Ce que je sais, c'est que parfois, une séance comme celle-là est un peu comme une caresse faite à la peau, un bercement de l'âme. Et je ne sais pas si vous entendez à l'intérieur de vous votre cœur qui bat. Ce que je sais, c'est que vous pourriez profiter de cette sensation d'être bien vivant pour faire de votre vie une merveille qui vous convient vraiment. Et je ne sais pas si vous pourriez imaginer les sourires des gens quand ils vont voir votre propre sourire comme s'ils étaient un reflet de votre propre bonheur. Ce que je sais, c'est qu'une séance comme celle-ci peut contribuer à créer dans votre vie quelque chose de fort agréable. Un peu comme si vous pouviez laisser les vagues de l'océan faire ce qu'elles ont à faire pour vous bercer. Et je ne sais pas si le moindre chuchotement pourrait vous donner cette impression de calme. Ce que je sais, c'est que vous pourriez vous autoriser à faire de cette séance quelque chose d'apaisant, quelque chose d'harmonisant, quelque chose d'équilibrant. Car le bonheur n'est-il pas de trouver notre équilibre idéal et parfait entre deux extrêmes. Ce que je sais, c'est que votre inconscient va pouvoir trouver la position du curseur qui lui correspond le mieux à cet instant. Une position qui peut bouger, une position qui peut évoluer. Car vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de revenir en arrière. Vous avez le droit de rester au même endroit. Vous avez tous les droits pour votre bonheur. C'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir ressentir qu'une partie de vous est en train de faire les réglages nécessaires à votre bonheur. Et peut-être qu'à ce moment précis, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Un peu comme si vous regardiez un film au cinéma et vous pourriez vous voir heureux, très heureux. Voir que quelque chose à l'intérieur de vous s'est autorisé à lancer le programme du bonheur. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité avec les secrets de ce bâton de pluie et tout ce que votre inconscient va encore déchiffrer. Quand vous le voudrez, vous pourrez simplement revenir lentement et rouvrir les yeux doucement. Je vous souhaite d'être très heureux. Merci.